Nous allons étudier attentivement l'ensemble des 97 recommandations qui ont été faites tant sur la question des télécommunications, de la radiodiffusion et du contenu en ligne, M. le Président. Notre gouvernement est déterminé à soutenir ce secteur au Canada. Monique Simard est membre du groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunication. Bonsoir, Mme Simard. C'est long. Oui, c'est long et c'est un gros rapport. C'est un gros rapport. Parce que vous avez un vaste chantier. Vous arrivez à 97 recommandations. C'est une réforme complète du monde des télécommunications? C'est ça et des communications, je dirais. Des communications au sens large. Et on avait 31 questions, donc 97 recommandations pour répondre à 31 questions. Et je pense que ce rapport, c'est très important de le prendre dans son ensemble. Il y a un tout, il y a une logique qui traverse ce rapport basé sur un certain nombre de valeurs importantes qui sont la souveraineté culturelle du pays, l'équité, des valeurs d'équité et de démocratie. Et ensuite, on est rentré dans chacune des sous-sections du rapport. Et le point de départ de tout cela, c'est l'enjeu Netflix. À un certain moment, le gouvernement du Canada a annoncé que Netflix investissait au Canada. Des gens se sont dit, écoutez, Netflix devrait payer ses impôts ou en tout cas aller chercher les taxes, la TPS notamment, le faire de façon normale. Vous, vous proposez, vous êtes d'avis dans vos propositions qu'on devrait s'assurer qu'une entreprise comme Netflix investisse dans le contenu qu'elle indique. Alors, on sait qu'il y a eu des débats. Il y a deux ans, on parlait de la fameuse taxe, ça n'a jamais existé, ça. En fait, à l'époque, c'était effectivement la question de la taxe de vente, la TPS, c'était vécu. D'ailleurs, le Québec et la Saskatchewan l'ont perçue depuis deux ans et ils se sont conformés. Il n'y a pas que Netflix qui s'est conformé, c'est toutes les plateformes étrangères. Et vous pensez que Netflix, que le gouvernement du Canada devrait le faire avec Netflix et les géants du web? Oui, alors c'est une des mesures qu'on propose immédiate, OK, c'est qu'il y ait de l'équité au niveau des taxes de vente. Si on fait des affaires dans ce pays, eh bien, on doit être capable de percevoir les taxes comme c'est vis-à-vis canadien. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui est peut-être la plus importante, c'est si on fait des affaires, justement, qu'on retire des revenus publicitaires ou des revenus d'abonnement au Canada, eh bien, il faut réinvestir, contribuer à la politique culturelle canadienne. Alors, on a des systèmes de promesses d'investissement dans de la production et de la découvrabilité. Et quand je dis production, pas de la production de services où on vient faire une série américaine et on fait travailler des équipes techniques. Bon, ça, c'est une chose, c'est bien, mais vraiment d'investir dans de la production de contenu canadien. Netflix ne le fait pas déjà? Non. Ils ont un ou deux, presque pas. Et comme il n'y a pas eu de transparence par rapport à leurs chiffres, c'est très difficile à savoir. Et on peut les pousser à faire ça? Bien oui, on peut les pousser. Écoutez, on peut tout faire dans un pays. C'est-à-dire qu'on a qu'à indiquer des règles. Une chose qui est importante, c'est que l'univers médiatique, c'est tellement... Et quand je dis médiatique, c'est tellement... Ça inclut les journaux aussi, ça inclut la presse écrite, c'est tellement transformé, a tellement été perturbé. Ça a été un peu la récréation pendant 20 ans. Et là, on se dit, c'est terminé, la récréation. Il faut se conformer à un certain nombre de règles. Il faut suivre un certain nombre de consignes parce que notre avenir culturel en dépend. Alors, pourquoi pas une taxe sur les profits comme la France est en train de faire en ce moment? Ça, c'est ce qui est discuté à l'OCDE. Alors, nous, on dit, ça, c'est pas que le domaine culturel ni seulement du domaine des télécommunications. Amazon, par exemple, perturbe un secteur, le secteur du commerce au détail. Donc, ça, c'est à un autre niveau. Et là, il y a des discussions qui disent, bon, il faudrait qu'on applique un pourcentage d'impôt... Mais ça, c'est pas dans votre rapport. Nous, c'est... non. C'était pas dans votre mission. C'était pas dans notre... ça n'était pas dans notre mandat. J'ai une autre question. Les fournisseurs de contenu Internet, comme les Vidéotron, les Belles notamment, est-ce qu'eux, ils pourraient pas contribuer au financement du contenu canadien également? Alors là, c'est deux choses différentes. Par exemple, Vidéotron. Vidéotron est un fournisseur d'accès Internet. Ils ne vous donnent pas du contenu. Ils vous donnent une connexion. Et on dit oui, ils devront contribuer, comme nos autres fournisseurs d'accès Internet, à contribuer à établir le système de connectivité dans le pays. Parce que vous savez, on déclare dans notre rapport, être bien connecté, c'est un droit aujourd'hui. On peut pas exercer sa citoyenneté. On peut pas être dans l'économie si on n'a pas ça. Donc, ils vont contribuer là. Ceux qui nous proposent du contenu, alors Netflix, par exemple, Spotify, Crave, eux auront des obligations d'investissement dans la production canadienne et dans la découvrabilité. Ça, c'est important. Encore faut-il avoir un produit si les gens ne savent pas qu'il existe. Et on a aussi d'autres formules aussi de redevances. Vous savez, on est entre deux mondes. On a encore un système traditionnel, puis on rentre dans un nouveau monde. Donc, on va maintenir pendant un certain temps une période de transition, de mesures transitoires. Je veux montrer un graphique qui est tiré de votre rapport sur la publicité. Les revenus de publicité dans le monde des médias chutent. Ça, c'est très clair. Et pour l'Internet, regardez, c'est la ligne qui s'en va par en haut. Les revenus de publicité s'en vont sur Internet. La ligne télé, c'est la ligne bleue. C'est celle qui baisse le moins. Exactement. Mais elle baisse un petit peu. Mais pourquoi vous allez jusqu'à dire que Radio-Canada et CBC ne devraient plus du tout retirer de revenus publicitaires? Alors, notre proposition, elle est en deux volets. Et c'est une proposition pour Radio-Canada. D'ailleurs, on réaffirme sans hésitation la nécessité d'un média public fort. Oui. On dit d'abord, ce média devrait être financé et mieux financé par les crédits parlementaires, comme c'est la majorité du tout cas. Mais pour une période de cinq ans, donc un engagement sur un budget pendant cinq ans. Ce qu'on dit, progressivement, devra se désengager des revenus publicitaires sur cinq ans. Parce que de toute façon, vous avez indiqué la courbe baisse. Mais ça, c'est toutes les télés. On voit que Radio-Canada, chaque année, a un petit peu moins d'argent en publicité. Alors, on dit, si on pense vers l'avenir, on peut présumer qu'il y en aura encore moins. Donc, on dit, mais il faut que ces revenus soient remplacés par des crédits parlementaires additionnels de l'argent public et stables sur une plus longue période. Parce que l'instabilité financière est la pire affaire quand on est un média. Et quand on voit les revenus qui sont disparus sur Facebook, entre autres, ou les plateformes, la crise des médias écrit, c'est entre autres ça, c'est que les modèles d'affaires qui ont été fondés sur des revenus publicitaires sont en train de disparaître. Mais dans notre proposition, on dit, on va aller chercher aussi des contributions et des redevances sur les plateformes de partage. Notre émission est terminée. Je vous réinviterai pour parler de la réforme du CRTC. Monique Simard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci.